Musique Bienvenue à tous. Aujourd'hui, Paris Saclay TV se met au vert. Il faut dire que le cadre s'y prête. Votre territoire, c'est un environnement naturel remarquable avec ses étendues boisées, ses espaces agricoles, ou encore ses étangs et ses rivières. Nous verrons comment tout a été mis en place pour préserver cette richesse grâce à la mise en place d'un abécédaire de la biodiversité. Et la gestion des eaux, justement, parlons-en. Chaque chantier, chaque zone d'aménagement concertée prend en compte les risques d'inondations, ce qui permet d'être plus réactif. On a encore pu le constater lors des intempéries au mois de juin. Surtout que ça ne s'arrête plus, les chantiers s'enchaînent. La plus grande résidence étudiante de France se construit ici. Seren City, ce sont 899 logements qui vont ouvrir leurs portes à la rentrée 2017. Nous avons assisté à la pose de la première pierre. des chantiers qui permettent de donner de l'emploi à ceux qui en ont le plus besoin grâce au PLI, le plan local pour l'insertion et l'emploi. On vous en dit plus dans un instant. Quant à l'agenda, c'est à la fin de cette émission, comme d'habitude. Vous en êtes les premiers témoins et les premiers à en profiter. Vous vivez dans un territoire où la nature est importante, mais le plateau évolue, bouge, se dynamise. Comment aller de l'avant tout en protégeant l'environnement ? C'est l'une des missions de l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay. Des mesures ont été prises pour préserver durablement la biodiversité. Voyons comment avec Claire-Marine Gauthier de l'EPAPS et Gwenaëlle Lecaire de Confluence. Dès 2011, l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay a mis en place des inventaires faune-flore, également pour les habitats et les corridors écologiques. Les résultats de ces inventaires font partie prenante du projet d'aménagement du territoire et ils ont également été à la base afin de conforter ou restaurer les corridors écologiques présents sur le territoire, donc les trames vertes et les trames bleues, mais également pour créer et restaurer des milieux humides et terrestres en complément de ceux présents sur le territoire. Dès la phase de chantier, l'EPA Paris-Saclay impose aux entreprises des mesures à respecter en faveur de l'environnement, que ce soit par exemple pour les périodes de travaux qui doivent éviter les périodes sensibles pour la faune et la flore, pour la reproduction, pour l'hibernation, également la mise en place de barrières pour empêcher l'accès aux zones humides présents sur les emprises de chantier. Il y a également d'autres mesures comme les chantiers à faible nuisance, donc faible nuisance sonore et faible nuisance lumineuse. La mare qu'on voit derrière nous, c'est une mare qui a été réalisée en 2013. Elle a été réalisée en 2013 parce qu'on anticipe le calendrier de réalisation des travaux où un habitat existant où on avait un certain nombre d'espèces d'amphibiens, donc grenouilles, tritons, qui étaient présents sur le rond-point de la Vauve, devaient être détruits par les travaux puisque un réaménagement routier était envisagé sur ce secteur. La mare a été réalisée en amont en 2013 pour pouvoir accueillir les populations d'amphibiens qui ont été déplacées en 2014 de ce secteur qui n'était pas pérenne vers cette mare qui avait les caractéristiques qui convenaient pour les accueillir. On est capable de savoir si les animaux qu'on a déplacés se sont maintenus. Il se trouve que c'est le cas puisqu'on a une population de tritons crétés qui est une population assez intéressante. On a identifié chaque individu qu'on a déplacé puisque sur la partie ventrale, ils ont des tâches qui sont caractéristiques de chaque individu. Donc on les a retrouvées. Donc on sait qu'ils se sont maintenus et qu'ils ont grandi suffisamment pour être amènes de se reproduire. On a des bons résultats. On suit aussi la bonne réalisation des travaux que l'on propose. On s'arrête maintenant sur la gestion de l'eau. Elle est cruciale. On l'a encore vu en juin avec les inondations qui ont touché l'Île-de-France et notamment la vallée de Livette. Avec les nombreux chantiers, cette gestion se doit d'être exemplaire. Mais comment y arriver et pour quels résultats ? Tout de suite, les précisions d'Antoine Dussouy, directeur général adjoint à la stratégie. Depuis le début du projet, pratiquement depuis qu'on est arrivé, la question de la gestion des eaux pluviales a été toujours considérée par l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay comme une question centrale et stratégique. Le plateau de Saclay, bien entendu, est en hauteur et pas inondable. Mais en construisant le campus, nous avons une responsabilité importante vis-à-vis des vallées, la vallée de la Bièvre, la vallée de Livette, vers lesquelles ruissellent les eaux du plateau de Saclay. Et donc, depuis le début du projet, on a toujours considéré que la gestion des eaux sur le plateau devait être absolument exemplaire et que les projets d'aménagement, à toutes leurs échelles, devaient traiter cette question de la gestion des eaux pluviales, de la gestion des crues et des événements majeurs et apporter des réponses innovantes. Même pour les pluies plus importantes que les pluies de période autour 50 ans, nous avons pris des dispositions de façon à ce que jamais les débits qui sortent des zones d'aménagement concertées ne soient supérieurs au débit des terrains avant le projet. Donc, dans tous les cas, on s'assure qu'il n'y ait pas de dégradation du risque existant. On travaille, en fait, à trois échelles différentes. On travaille à l'échelle de chacun des projets immobiliers en cherchant à limiter au maximum l'imperméabilisation des sols, en cherchant à mettre en place des dispositifs de stockage adaptés sur les toits, dans les espaces verts autour. On travaille à l'échelle des quartiers. Lors des inondations de juin, en particulier dans la vallée de Livette, des inondations importantes ont eu lieu avec des conséquences importantes pour les habitants de la vallée. Ces bassins, ces ouvrages hydrauliques, étaient très loin de la saturation. Et à la demande du syndicat de Livette et de la Vièvre, le SYB qui gère les rigoles, nous avons pu fermer totalement la vanne du bassin de façon à ce que l'impact de la ZAC dans ces moments qui étaient difficiles soit nul. Cet événement a montré l'importance d'avoir une gestion de l'eau coordonnée à l'échelle du plateau de Sacré de façon à utiliser tout le potentiel de ces ouvrages pour limiter au maximum l'impact des pluies majeures sur les vallées. Paris Saclay TV vous emmène maintenant sur l'un des chantiers phares de votre territoire, Serendi City. C'est bien simple, c'est ici que se construit la plus importante résidence étudiante de France à la clé 899 logements. Nous sommes à Gif sur Ivette, dans la zone d'aménagement concertée du Moulon, un projet mené par l'EPAPS et Link City Île-de-France. Ici, on est sur le chantier du projet Serendi City. C'est ni plus ni moins que la plus importante opération de logements étudiants actuellement en cours en France. Dans un peu plus d'un an, donc en septembre 2017, on aura ici plus de 1000 étudiants qui habiteront au cœur du quartier de Moulon, dans le campus urbain Paris-Saclay. C'est un projet qui a été développé par Link City Île-de-France, qui a été désigné en avril 2014 par l'EPA Paris-Saclay. Nous, ce qu'on a cherché dès le départ dans ce projet, c'est de créer le meilleur cadre de vie possible pour les étudiants qui habiteront ici. Donc pour ça, on s'est intégré deux des meilleures agences d'architecture française, L'Anne Architecture et Clément Vergélier Architecte, qui ont développé un parti pré-urbain architectural qui s'inscrit dans la trame qui avait été définie par l'urbaniste Michel Desvignes, ainsi que Saison Menu et Oma, qui est de créer un véritable parc paysager habité. Un parc qui vient implanter cinq bâtiments cylindriques, qui représentent sur leur façade les muses de l'Antiquité. Sur Serendicity, on a cherché à répondre à la diversité des modes de vie des étudiants en proposant différentes typologies. Premièrement, le studio classique, le T1 étudiant. Également, les colocations, qui sont de deux et de trois personnes, qui sont dans des proportions assez importantes pour un programme étudiant puisqu'on a 30% de colocations. Et enfin, dernière typologie innovante, le T1 Grapp, c'est en fait un studio qui conserve sa kitchenette et sa salle de bain, mais qui partage ce qu'on appelle un salon de grappe, c'est-à-dire une salle commune à 12 à 16 studios. On a voulu vraiment dans cette résidence qu'il y ait de la vie, de l'animation et que ce ne soit pas la cage à lapins étudiante qu'on a pu malheureusement faire dans le passé. On a vraiment créé un campus qui réponde à la haute ambition du campus Paris-Saclaire. On a eu un défi très clair dès qu'on a été désigné au mois de mai 2014. On a monté le projet, développé ce projet dans un temps record avec l'aménageur, les collectivités locales, nos architectes, notre paysagiste, pour tenir ce démarrage du chantier qui a démarré en décembre 2015, donc pour 20 mois de chantier. Et aujourd'hui, on est tout à fait dans les temps. On sera prêt pour la rentrée septembre 2017 et c'est avec grand plaisir qu'on accueillera les étudiantes centrales ici à la rentrée 2017. Ces chantiers permettent à de nombreuses personnes en difficulté de trouver un emploi grâce au PLI, le plan local pour l'insertion et l'emploi. C'est un dispositif associatif national. Voyons comment cela se passe au niveau d'Atoupli Nord-Ouest 91. Son président Dominique Fontenay est aussi le maire de Villebont-sur-Yvette. Il reste un constat positif de son action. Le PLI, déjà qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire plan local pour l'insertion et l'emploi. Le PLI est porté par une association qui, dans le nord-ouest du département, s'appelle Atoupli Nord-Ouest 91. Le PLI rassemble tous les acteurs publics, que ce soit l'Etat, que ce soit la région, le département, les communes, les intercommunalités, qui veulent mettre leur force en commun au service des demandeurs d'emploi de longue durée, au service de toutes les personnes qui sont très éloignées de l'emploi. Nous y travaillons depuis 2011, notamment à travers la signature de la charte des clauses sociales, qui a été d'ailleurs renouvelée en septembre de l'année dernière, et prolongée jusqu'au 31 décembre de cette année, en attendant la signature d'une nouvelle charte. Il y a un travail impressionnant qui a été fait, puisque, à l'heure où nous parlons, depuis l'origine de cette charte, nous avons réussi à générer 785 000 heures de travail. Ça représente donc plus de 2 000 personnes, 2 100 personnes très précisément, qui ont pu accéder à un emploi grâce à ces clauses sociales. Donc, ce que nous souhaitons, bien entendu, c'est continuer notre action dans le cadre du nouveau paysage intercommunal, et mobiliser, continuer à mobiliser nos forces. Nous sommes sur un territoire exceptionnel, un territoire en devenir, un territoire où déjà les forces économiques en présence sont extrêmement puissantes, mais un territoire en devenir, tout le monde le sait, sur ce grand plateau de Saclay. Et nous savons qu'il y a un grand nombre de chercheurs, d'ingénieurs, de techniciens supérieurs, qui vont travailler ici, de même qu'un certain nombre d'enseignants. Mais il y a aussi des emplois, et beaucoup d'emplois, pour des personnes qui en sont très éloignées. Et nous sommes chargés, nous, bien entendu, de mettre en relation ces personnes, de leur proposer également un parcours d'accompagnement renforcé, de telle façon qu'elles puissent accéder aux emplois générés par la puissance économique de ce territoire. Un petit coup d'œil sur notre agenda. Un grand rendez-vous à ne pas rater dans les semaines qui viennent. Le Paris Saclay Connexion, c'est la première édition. Ce sera le 5 juillet 2016, dans les locaux d'EDF Lab Paris Saclay à Palaiso. Chaque année, plus de 2500 entreprises se créent sur votre territoire. Et c'est l'occasion pour ces entreprises de se retrouver, de développer leur réseau et de se tenir informés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Paris Saclay TV se termine. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. D'ici là, vous pouvez vous tenir informés sur notre site epaps.fr ou sur Téléphile78, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada .